Je suis donc mécanicien et chaudronnier aéronautique. Je suis au musée de l'air, aux ateliers de Duny depuis 15 ans, comme technicien de restauration d'avions. Je fabrique, je répare, j'entretiens des avions, pièces d'avion et tout ce qui va autour, les carénages, les pièces de tôlerie en général. Mais bon, ça peut varier en fonction des besoins du travail à faire. J'ai découvert la tôle, le travail du métal, quand le chaudronnier est venu changer cette tôle. Il dit, tiens, on peut faire ça, c'est sympa. J'aimerais bien essayer. J'ai un petit exemple de ce que je fais. Étant le chaudronnier aéronaut, je ne fais pas de pièces en acier, très rarement ou très peu. Je fais de la pièce avion. La pièce avion, en général, ce sont des alliages légers. Vous avez un exemple ici, ça c'est un des capots latéraux du POTS25, qui sert à protéger le moteur. Vous voyez, les cylindres du côté sont protégés par ces carénages. Donc mon travail, c'est la mise en forme, la création de la pièce qui va me servir de ce qu'on appelle un mannequin, qui va servir à régler les formes. Et puis, je vais après, à partir de ces pièces-là, mettre en forme la tôle, et donc créer le volume avec mes petites mains. Les marteaux, les maillets, les tas et les machines qui sont dans les tauliers. Si vous trouvez quelqu'un qui sait se servir de ça, je veux bien voir. Parce qu'on n'est pas nombreux. Ça, c'est ce qu'on appelle la conformeuse égalée ou roue anglaise. Ils ont appelé ça la roue anglaise. Donc c'est une machine qui fait un peu le même travail que le marteau, sauf que le marteau, quand on fait un allongement, c'est-à-dire qu'on tape dessus, la matière va s'étaler tout autour du point d'impact. Là, on va avoir un point d'impact linéaire. Donc on va écraser la matière sur une ligne. Ce qui va permettre de faire un gonflage de la tôle. Ça, c'est l'exemple typique du gonflage. Pour vous montrer, on la place entre les deux. Et puis, il suffit de tourner. Mais tourner intelligemment. Parce que si on écrase de trop, forcément, ça gonfle autant qu'on presse dessus. Donc il faut savoir serrer, mais pas trop. Juste la quantité nécessaire. Et puis, être patient. Il ne faut jamais chercher à aller plus vite que la machine. On a de la recherche. C'est pour ça que j'ai l'ordinateur là-bas sur le bureau. Donc je vais prendre les photos que j'arrive à trouver. Parce qu'on arrive encore à trouver des pépites de temps à autre. Et j'agrandis le détail maximum que je peux en fonction de la qualité de l'image. Et grâce à ces photos agrandis, je peux prendre, avec les erreurs évidemment de l'agrandissement, mais je peux quand même à la gueule retrouver certaines côtes, la position de certains équipements, la présence ou non de certains équipements. Parce que s'il y a des vis qui apparaissent sur la surface d'un capotage ou même du fuselage, c'est qu'il y a forcément quelque chose derrière. On ne mette pas des vis comme ça pour faire plaisir et faire joli. Donc, on cherche un peu. Et puis, quand on a le détail, il y a tel équipement qui est installé là. Là, ça fait deux ans que je cherche à positionner un levier, le levier de commande des volets de capot, les volets de radiateur pardon. Et je m'arrache les cheveux littéralement pour pouvoir trouver le petit support qui va me permettre de fixer mon levier. Alors, le levier, je l'ai fabriqué d'après une photo. Ça, je vais vous montrer aussi parce que ça, c'est rigolo à faire. Alors, le levier, le voici. Et je suis parti. Je suis parti de ça. Une simple photo pour pouvoir créer ce truc, ce bidule. Je me suis bien arraché les cheveux aussi pour la fabriquer. Donc, je suis chaudronnier, mais là, c'est plutôt du boulot d'ajusteur. Et c'est plus de la rétro-ingénierie que vraiment de la fabrication de pièces chaudronnées. Pour moi, c'est important de montrer un avion, étant pilote par ailleurs, le plus complet possible. Sous-titrage Société Radio-Canada ...